Deux ans, jour pour jour après l'incendie de Notre-Dame, Emmanuel Macron est de retour sur le chantier pour la première fois. En combinaison et casque vissé sur la tête, le président est venu constater l'avancée des travaux. Et saluer les équipes au chevet de la cathédrale. Je crois qu'on est tous impressionnés de ce que nous voyons. Je suis impressionnés de tout le travail qui a été fait depuis maintenant deux ans. Je crois que chacune et chacun se remémore aujourd'hui. Là où nous en étions il y a deux ans, l'émotion qui était la note, l'émotion de tous les catholiques, de toutes les parisiennes et tous les parisiens et tous les français. Le 15 avril 2019, Notre-Dame, beauté gothique, s'embrase. Et le monde entier retient son souffle. Sous l'œil des caméras, la flèche de Viollet-le-Duc s'écroule. Dans les rues de la capitale, les parisiens sont abasourdis. Deux ans plus tard, Notre-Dame n'est pas encore définitivement sortie d'affaires. La sécurisation de l'édifice va s'achever dans quelques mois. Et ces derniers jours, les secours arrivent par les airs. A l'aide d'une grue de 80 mètres, la plus grande d'Europe. Des pièces de charpente massives de plus d'une tonne. On a posé quand même quelques-unes, du coup on commence à avoir le coup de main. Ça va de mieux en mieux. La pose de ces cintres en bois, 60 au total, va permettre de soutenir les voûtes les plus fragilisées de la cathédrale. Des pièces réalisées sur mesure. Tous ces cintres-là, il n'y en a pas un qui est identique. Ils ont tous été dessinés, calculés et dimensionnés aux mesures exactes des voûtes. Et comme aucun arc n'est identique, évidemment, aucun cintre n'est identique. Dans la Nef, un chantier hors normes. Une forêt d'échafaudage. Des dizaines de milliers de tubes d'acier. 150 ouvriers spécialisés, artisans, soignent Notre-Dame. Parmi eux, Marie Parent. Cette restauratrice redonne une nouvelle vie à ses peintures murales, après les avoir nettoyées. Le plus dur, c'était d'enlever la crasse qu'il y avait sous la poussière de plomb. Mais en tout cas, ça n'a pas impacté la peinture elle-même. La couche de crasse a protégé la peinture du plomb. C'est-à-dire que la poussière de plomb a été en surface et pas dans la peinture. Le protocole est minutieux. Et sous les voûtes de la chapelle, le résultat est spectaculaire. Et à force d'être inspecté et scruté sous tous les angles, des secrets bien gardés par Notre-Dame ont été découverts. Ça a été le cas, par exemple, pendant le chant qui est test des chapelles, puisqu'on a nettoyé des murs pour enlever la poussière de plomb. Et en nettoyant ces murs, qui étaient très encrassés déjà avant l'incendie, on a retrouvé à l'intérieur de la cathédrale des traces de peinture murale, probablement ancienne, peut-être même médiévale, qui n'étaient pas du tout connues jusqu'à présent et qui vont nous amener à complètement revisiter l'histoire de la cathédrale, à mieux comprendre comment elle a été conçue au Moyen-Âge. Sous l'œil des gargouilles, la phase de restauration de la cathédrale débutera cet hiver, avec une promesse, rendre au culte et ouvrir au public le monument en avril 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada